aujourd'hui c'est vraiment une bonne journée ça rentre à merveille! ça a été toute une mission Starlink fonctionne pas ici en Colombie finalement parce que la Colombie fait partie de l'Amérique du sud tandis que le Panama fait partie de l'Amérique centrale donc là ils pensent qu'on est comme sur un autre continent on retourne à nos vieilles habitudes puis on s'en va à la recherche d'internet quand on arrive dans un nouveau pays! Dingiduck trouvé! Étape numéro 1. Tout est nouveau donc tout prend plus de temps c'est normal. On cherche, on demande des questions aux gens, on apprend! Trois heures plus tard, la mission internet est réussie. Ça a été toute une mission! Ça n'a pas d'allure! Tu achètes la carte seulement quelque part, ils ne peuvent pas la rentrer en téléphone, tu t'aides à une autre place pour aller faire rentrer l'internet. Il faut absolument tu payer en cash, puzzles qu'on n'a pas encore, qu'il a fallu aller ailleurs, retourner... C'est tout l'enfer! Mais c'est faite! Aujourd'hui c'est vraiment une bonne journée, je vais vous expliquer pourquoi après. Il y a trois raisons pourquoi c'est une bonne journée aujourd'hui. Je vais vous expliquer les deux autres après, mais pour l'instant, vous vous rappelez qu'on avait des problèmes de moteur, notre moteur babord. C'est ces petits coquillages-là, tout petits, mais qui bloquaient l'entrée du cell drive, donc ça faisait que l'eau ne rentrait pas bien pour remplir notre bac. C'est pour ça que le moteur surchauffait parce qu'il n'y avait pas assez d'eau qui le refroidissait. C'est quand même simple, mais il fallait aller voir. Bon travail Pat! Donc c'est cette petite valve-là ici que j'ai fermée. Ça c'est mon entrée d'eau pour refroidir mon moteur. Ça passe dans le cell drive puis ça prend son eau du cell drive, c'était bourré de coquillages. Donc l'eau n'arrivait pas bien dans le bassin à l'intérieur, mais là on va passer le moteur faire un test. Ça rentre à merveille! Yes! Quelle journée! C'est une bonne journée! Il fallait absolument vous partager ça parce qu'on a eu la visite de Rick Moore. Allez vous abonner à sa chaîne, si vous ne connaissez pas, chaîne YouTube Sophisticated Lady. Il est venu à bord de notre bateau parce qu'on avait un problème avec notre désalinisateur, il ne voulait plus fonctionner. Il est venu à bord, ça a pris deux minutes pour le réparer. C'est tout le temps niaiseux, c'est tout le temps une niaiserie, mais quand tu ne sais pas c'est quoi la niaiserie, tu vas chercher longtemps. On n'était pas loin, Véronique avait été lire le guide, il fallait tourner une manivelle jusqu'au bout pour décoincer le piston. Sauf que dans le manuel ça disait tourner 10 tours. On a tourné 10 tours et ça n'avait pas fonctionné, mais il fallait tourner ce même truc là jusqu'au bout. Un tour de plus, c'est 11 tours. Puis là on parlait avec lui parce que lui ça fait 3 ans qu'il est ici à son adresse. Puis là on demandait pour l'internet qu'est-ce qu'il fait parce qu'il publie un épisode tout le temps. On se disait comment tu fais tout ça, puis là il dit vous avez Starlink non? Oui mais là on lui expliquait qu'on ne voulait pas l'ouvrir parce qu'on n'était pas sur le même continent selon Starlink. Parce que Panama et Colombie ce n'est pas la même affaire en tout cas. Je lui ai dit non non, vous pouvez l'activer, c'est juste que vous devez prendre le global package. Ça fait que ça c'est partout dans le monde, sur le long des comptes évidemment. Et en mer, on va quand même envoyer internet parce qu'on va activer la fonction mobile, que là ça te donne internet même en mer, mais que tu payes 2,60 du gig. C'est ça voilà. C'est fini l'internet, on n'aura plus de problème avec ça. Oui, le plan est un petit peu plus cher, mais il est à 260 canadiens par mois, illimité. Ça fait que pour nous ce n'est pas si cher que ça dans le fond. Non, ça peut sembler cher, mais ça ne l'est pas. Parce que calculez le temps qu'on perd à aller à terre, le gaz à dinghy qu'on brûle pour aller à terre. Le temps aussi. Le temps à chercher la bonne carte. On a payé des cartes pour rien hier parce qu'ils n'étaient pas bonnes, défectueuses. Ils ne nous ont pas remboursés. Tout ce contre-temps-là, ça vaut 260 par mois. Oui, puis c'est un stress aussi de ne pas savoir si on va-t-il être capable de publier l'épisode. On va-t-il être capable de faire le zoom avec les patrons? Ça va-t-il couper en plein milieu du zoom? Non, non, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée. C'est fini là. Ça fait qu'il nous a réglé deux problèmes. Merci Rick. Allez vous abonner à sa chaîne. C'est toute une technique. On est tellement sur une belle lancée aujourd'hui. Là, on règle problème après problème. Alors, on s'est dit, on va attaquer un autre truc. L'installation de notre Starlink permanent. En haut là. Toi, peut-être de regrimper. Tata, 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 tata... Tata... Perfecto! Malade! Good! Il faut enlever ça ici parce que le fil va passer à travers les murs. Ce mur-ci. Ensuite ce mur-là. Puis ça va aller dans la cuisine. Perfect! Qu'est-ce qu'il se passe dans ta chambre, Tywin? Donc en allant à ce mur-là, on a accès ici. Je vais enlever celui-là aussi. Puis après, ça va passer dans la salle de bain. Mais ça doit être le bout qui est rendu là. Vas-y, essaye! Ah oui, c'est le bout avec le table, je sens que mes doigts. Et? Là, je suis dans mon armoire à linge. On a utilisé ce tuyau-là pour passer le fil, puis le gars s'en vient. On s'est fait un fiche! Oh yes! Victoire! Bien là! Good! Bon, le reste, c'est... Le reste, c'est plus facile. Oui. On continue! C'est à la veille, hein? Starlink est connecté! Grosse journée aujourd'hui! Production! On vient finir de se laver, je sais pas si vous sentez la caméra. On est propre! Une journée de fou! Ça a commencé avec deux projets qui se sont réglés. Wow! Grâce à Rick Moore! Allez voir sa chaîne! Allez vous abonner à sa chaîne! Sophisticated Lady! Puis là, on s'est dit, bien là, ça va bien être trop bien! On essaie-tu un troisième truc? Le moteur! Parce qu'il chauffait. Au régime, il chauffait, il fallait le garder à bas régime, 1200 eaux. Puis après deux heures, il sonnait, il se mettait à sonner comme quoi qu'il surchauffait. Donc, il y en avait un manquement à ce niveau-là. Puis là, on s'est dit, bien là, ça va vraiment trop bien! On essaie-tu un quatrième projet? On était crinqué aujourd'hui! On vient le terminer il y a 9 heures, tu sais! Donc là, on s'est lancé dans l'installation de notre Starlink, notre antenne. On n'avait pas installé de façon permanente encore. Bien, on se l'est fait dire dans les épisodes qu'on le tenait avec des poches de sac, notre Starlink. Mais c'est parce qu'on ne savait pas où on était pour le garder. On ne savait pas où encore l'installer. On n'était pas sûr qu'elle fixait sur l'antenne derrière. Parce que l'éolienne, elle pouvait accrocher. Mais là, on s'est dit, go! On attaque ça aussi. Oui. Donc, on a passé le fil partout. Ça a bien été quand même. Super bien été! On l'a fait en temps record. Il faut arracher toutes les murs. C'est pas compliqué. Pas arracher, mais défaire. C'est ça qui est long. C'est ça qui est long. Et les raccoins, on n'avait pas de fiches. Donc, on s'est servi d'un bout de tuyau de dessal. Qui est quand même assez flexible, mais rigide. Pour se servir de fiches. Et ça a super bien été. Au fil, on l'a passé partout jusqu'au tableau de contrôle. Ça fonctionne! Bien joué! Et une autre raison pour qu'on ne l'avait pas installé, c'est parce qu'on n'était pas sûr qu'on le gardait. Mais aujourd'hui, avec Rick qui nous dit que c'est le look global que ça prend, on sait qu'on va avoir Starlink pour un bout en tout cas. Ça valait la peine maintenant de l'installer. Ouais, il est à sa position. On s'en va doudou! On est fatigués! Bye tout le monde! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale! On fête la fête à Loïc! Ta-da! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On s'en va faire... Je me suis excité! Une plongée sous-marine! Une plongée sous-marine! Nice! Un discovery! On attend son instructeur! Je suis super excitée! J'ai pris le meilleur instructeur de Lille, à ce qui paraît. Je regardais sur le groupe San Andrés. C'est toujours son nom qui revenait. Ça a l'air que c'est un super bon instructeur. Il ne parle pas français, par exemple. Moi, je vais faire la traduction à Loïc, parce que Loïc ne parle pas vraiment anglais. Je vais tout traduire. Pour le discovery, on va faire comme ça, parce qu'il n'y a pas d'instructeur francophone sur Lille. Si jamais il adore son expérience, puis plus tard, on veut faire l'autre cours, le Open Water. Là, ce serait avec un instructeur francophone, c'est certain, parce que c'est un cours de quatre jours. Mais là, juste pour lui faire essayer, je vais faire la traduction. C'est bon. C'est bon. ça va. Mais là, la fois, je vais casser les autres points, C'est bon. Je vais tout le faire. Je vais avoir l'air gratuit, Je vais tout le faire. C'est bon. Tu ne fais quoi ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'essant. C'est bon. C'est bon. Ce. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première plongée de Terminée! Ouais! Comment ça l'a été? C'était fun! Oui, t'aimais ça? T'étais comme un petit poisson dans l'eau. Ce que je trouvais cool, c'est que son instructeur parlait anglais. Donc, il a fait la partie théorique, puis je traduisais à Loïc. Mais sous l'eau, il se comprenait parce que c'était le même langage. Donc, il ne pouvait pas se parler sur Terre, mais sous l'eau, il parlait le même langage. Je trouvais ça super! Qu'est-ce que t'as aimé le plus de ta plongée, Lou? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu un gros poisson avec deux ailes et deux pattes. Le petit blanc était au moins un mètre de long. Wow! Il y a des gros poissons aussi, hein? Des parrotfish. Des poissons globe. Ouais! Deux comme bébés, hein? Ils étaient super beaux! Quand t'as mis ton visage sous l'eau pour la première fois, puis que là, t'as commencé à respirer, est-ce que c'était différent? Comment t'as trouvé ça? Au début, c'était un peu comme quand je mettais un tuba. La fin, quand on descendait, ben c'est plus fun. Nice! Cool! Good job! Je prépare le gâteau. Le gâteau Wiggy. C'est pour Loïc! C'est la première fois que son gâteau est écrit en espagnol. C'est quand même cool! On faisait la fête à San Andrés en Colombie. Ouais. Bonne fête, Loïc! Bonne fête, bonne fête! Bonne fête, Loïc! Good job! C'est bon, ce gâteau-là! One day! On part à l'aventure aujourd'hui. On a loué un side-by-side. On va aller faire le tour de San Andrés. On va faire du snorkeling avec les enfants. Oh yes! C'est pratique d'avoir un side-by-side parce qu'aujourd'hui, notre désalinisateur, il nous a lâché encore une fois. C'est la pompe. Fait qu'on va aller chercher une pompe, puis le magasin de Watermaker, fait qu'on est chanceux. Et on a du lavage à aller porter. Fait que c'est parfait! C'est pratique d'avoir un véhicule. Tout le monde est là. Look at that! Tout attaché, tu es là, c'est parti! C'est parti! Merci! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Aujourd'hui, on célèbre la fête à Amy ! Ce qui est cool de choisir nos dates de fête, c'est qu'on les fait quand on veut ! Elle a choisi de faire sa fête deux jours après celle de son frère. Puis, qu'est-ce que tu as choisi ? Parasealing ! Ouais ! Donc, on s'en va dans les aires ! Là, il commence à avoir une petite orage, donc on va voir si elle passe assez rapidement. Ou si on doit attendre un peu peut-être, on va voir. Là, on est comme un peu en retard en plus. C'est remis dans deux jours. Puis là, la température, elle coupe un peu super ! Bonne fête ! Bonne fête ! Bonne fête ! Bonne fête, Amy ! Bravo ! Bravo ! Attends ! Bras double bravo ! Triple bravo ! Ouais ! C'est quoi que tu penses avec ces chanels-là ? Prise numéro deux ! Regardez ça, le beau soleil aujourd'hui pour aller faire le parasailing ! La fête à Amy, partie deux ! Bonne fête à Amy 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 ! Qu'est-ce qu'il faut s'en faire ? Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Hé, l'eau est-tu belle ? Véronique et Amy, il s'envoie en l'air en Paracel ! On voit son feu de roi, là, à GoPro, il est là. Ce beau soleil, les couleurs sont magnifiques de l'eau. S'envoie ! C'est beau, là ! C'est beau ! C'est beau ! Musique, c'est beau ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501